Bon, écoutez, aujourd'hui, nous allons faire un test surprise. Bon, vous savez comment la travail est dur sur nos nombres? Bien, c'est juste un petit test pour voir ce que vous avez appris et voir où vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, je vais vous lire les questions et vous allez écrire les réponses sur vos feuilles. Vous pouvez retourner votre feuille maintenant. Première question. Combien de pommes voyez-vous sur la page? Un, deux, trois, quatre. Ensuite, j'ai combien de pommes si j'en ajoute deux de plus? Si cela vous trouble, dessinez les pommes ajoutées. Oh, ils trichent là! Quatre, cinq, six. Question trois. Si cinq pommes sont enlevées, combien en reste-t-il? Ensuite, quelques questions sur les formes. Alors, combien de côtés a un carré? Oh, non! Pas les formes! Psst! Oh! Oh! Ensuite, pouvez-vous dessiner un triangle? Caillou, tu regardais la copie de Léo? Non, Madame Martin, je vous promets! Je te vois après la classe, Caillou. Bon travail, vous tous! Alors, allez en récréation. Donnez-moi tous vos copies en sortant. Oh, pas toi, Caillou. Assois-toi, s'il te plaît. Oh! 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 Et bien, Caillou, tu comprends pourquoi tu as échoué au test? C'est parce que tu as triché, Caillou. C'est pas bien de tricher, n'est-ce pas? Je n'ai pas triché, Madame Martin. Alors, pourquoi regardais-tu la copie de Léo? Je... Je... Je pensais pas... Je t'ai... Ah! Tu sais, Caillou, c'est très bien d'avouer ses erreurs. On en fait tous, des fois. L'important, c'est de l'admettre. Et ainsi, on s'améliore. Je suis pas bon avec les formes et j'avais peur d'avoir tout fausse, alors j'ai triché. Je suis désolée. Merci de dire la vérité, Caillou. Il ne faut jamais tricher. Demande toujours de l'aide si tu en as besoin. Si les formes sont difficiles, je peux toujours t'aider en classe, d'accord? Ça te va? Ouais! Ça serait bien. Merci, Madame Martin. Bon. Eh bien, la récré n'est pas finie. Va donc dehors jouer. Oh! Et Caillou? On pourrait revoir le test ensemble plus tard. Mais sans tricher. Où est Mme Martin? 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 Grand-père, regarde! Un camion de pompiers! Monde dedans, Caillou! Monde dedans, Caillou! Très bien, Caillou! Et si on l'essayait pour de vrai? C'est trop fort! C'était super! Ouf! Dis, si on essayait cette voiture de police? Vous êtes en état d'arrêt, monsieur! Oh non, grand-père! Où est-ce que tu m'emmènes? Où est Mme Martin? Nous allons au poste! J'ai quelques questions pour vous. En fait, je suis trop fatigué pour arrêter qui que ce soit Descends, Caillou Grand-père, grand-père, c'est quoi celui-là? C'est un camion poubelle, Caillou Grand-père, c'est quoi cette odeur? Tiens, viens voir ça Wow, que se passe-t-il après le broyage? Eh bien, une partie va à la grande décharge et le reste, comme papier, plastique et certains métaux, sont recyclés et donc transformés en matériaux neufs pouvant être utilisés à nouveau Oh, grand-père, regarde, un train! Oh... Psssst, chou-chou Oh, grand-père, ce tracteur est énorme ! Ça doit être pour de très grosses fermes ! Eh bien, montons, fermier Caillou. Eh bien, on dirait qu'on va avoir une bonne récolte cette année, fermier Caillou. Ouais, plein de carottes, épaules de terre et... et... et des bonbons ! Des bonbons ? Oh, c'est une ferme très spéciale, bien sûr ! Dis, il est temps de rentrer, fermier Caillou. Tiens, prends celle-ci avec toi. Wow ! Merci, grand-père. J'ai hâte de les montrer à maman et papa. Les enfants, vous le savez, chaque année, l'école organise un spectacle pour célébrer les fêtes. Cette année, nous faisons un spectacle pour découvrir toutes les différentes traditions. Mais on sait déjà pour Noël ! Oui, Caillou, mais pas tout le monde fête Noël. Il y a beaucoup d'autres vacances d'hiver, comme Anouka et Kwanzaa. Veuillez ramener ces brochures à la maison et les lire avec vos parents. C'est incroyable ! Anouka va être dans le spectacle ! Anouka ? C'est de cela que parlait Madame Martin ? Ouais, regarde ! C'est l'étoile de David, un symbole de judaïsme. Anouka est célébrée à peu près autour de Noël, mais au lieu de recevoir des cadeaux pour un jour, nous les recevons pour huit. Huit jours de cadeaux ? Papa, papa, sais-tu qu'il y a des vacances autres que Noël ? On aura un spectacle à l'école à ce sujet. C'est formidable ! Il y a tellement de vacances différentes dans le monde ! Hé, on devrait apprendre sur les vacances et s'entraîner pour le spectacle ! Ouais ! Le premier jour d'Anouka, les Juifs allument une bougie. Ils en ajoutent une chaque jour jusqu'à ce qu'il y en a huit. C'est parce que quand les Juifs ont vaincu leur méchant roi, ils avaient juste assez d'huile pour leur ménorah pour une nuit. Mais elle est restée allumée huit nuits entières. Huit nuits ? Comment ? C'était un miracle ! Ainsi, Anouka est parfois appelé le Festival des Lumières. Papa, pouvons-nous plutôt avoir huit jours de cadeaux ? Tu sais, Caillou, les vacances ne se limitent pas aux cadeaux. Ce que toutes ces vacances ont en commun, c'est qu'elles célèbrent l'amour, la gentillesse et d'avoir vos amis et votre famille autour de vous. Mais les cadeaux, c'est bien aussi ! Ok, tout le monde, il est presque temps. Relaxez-vous, faites de votre mieux et surtout, amusez-vous ! Kwanza a commencé en 1966 pour célébrer les premières récoltes de la saison. C'est célébré par les personnes d'origine africaine. Nous chantons et dansons ensemble, offrons des cadeaux et allumons nos bougies Kinara. Le Festival Dong-ji a lieu le jour le plus court de l'année. Chaque jour après sera plus long et apportera plus d'énergie positive. Oh, et on peut aussi manger un dessert à base de riz appelé Tang Yuan. Miam ! À Anouka, on allume une bougie chaque nuit pendant huit nuits et on se donne des cadeaux. On chante et joue avec de très vieux jouets, les Dreddels. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus. On se donne des cadeaux et nous sommes reconnaissants envers nos amis et notre famille. Les vacances visent à rassembler les gens, familles, amis et ceux qui ont besoin d'un coup de main. Et même si tout le monde ne célèbre pas les mêmes vacances... Il y a beaucoup de choses que nous avons tous en commun. Toutes nos vacances sont axées sur la gentillesse, l'amour et l'amitié et... Les cadeaux ! Écoutez, voici Alex. Cela peut être effrayant de commencer dans une nouvelle école. Alors faisons-lui sentir qu'il est le bienvenu, d'accord ? Tu veux bien t'asseoir, Alex ? Tu veux bien t'asseoir, Alex ? Salut Alex, je suis Caillou. Pourquoi es-tu venu ici ? Quoi ? Être seul à la récréation n'est pas drôle, Nigo ? Non ! Viens jouer avec moi et mes amis ! Non, je ne veux pas jouer avec toi ! Oh ! Désolée ! Peut-être un peu juste... Non, juste... Laisse-moi tranquille ! Tu es bien silencieux aujourd'hui, Caillou. Ça va à l'école ? Ça a été pas mal. A fin, Caillou ? Je pensais que tu adorais les spaghettis. Pas ce qu'il dit ! Caillou, papa est en train de te parler. Bonjour ! Terre à Caillou ! Êtes-vous là ? Je ne veux pas de spaghettis, papa ! Tu as vraiment effrayé Mousseline, Caillou. Je sais ! Je suis désolée, papa ! J'étais vraiment furieux ! Ben, dis-moi ce qui t'a rendu si en colère. Euh... C'est... Juste... Il y a un nouveau à l'école et je voulais être son amie mais il m'a poussée et m'a fait mal et je ne sais pas pourquoi ! Je suis désolée, Caillou. Je comprends que cela te met en colère. Euh... Je... Je ne voulais pas être en colère contre Mousseline. J'ai juste peur. C'est bon. Mousseline comprendra si tu t'excuses. C'est le plus important. Caillou ? Désolée de t'avoir fait peur, Mousseline. Ce n'est pas agréable d'avoir peur. Mousseline ! Bonne idée, Mousseline. Descendons finir notre dîner. Et si Alex est encore méchant, papa ? Je vais aller à l'école et nous parlerons à Mme Martin ensemble, d'accord ? N'oublie pas, si quelqu'un est méchant avec toi, parle-en à ta maîtresse. D'accord. Bonjour, Caillou. Bonjour, Mme Martin. Je... Je dois vous dire que... Hé, Caillou. Salut, Alex. Je voulais juste dire que je suis vraiment désolée de t'avoir poussée hier. C'est... C'est effrayant d'être nouveau dans une école. Et je ne voulais pas être méchant. Mais j'aimerais vraiment être ton amie. Si tu veux bien. C'est pas grave. Parfois, quand j'ai peur, il m'arrive d'être méchant aussi. Vraiment ? Ouais. Mais mon papa dit que l'important est de dire désolé. Allez, Caillou. Tu ne veux pas qu'Alex soit en retard le deuxième jour ? J'arrive. Allez. Tu peux rencontrer Léo et Clémentine avant le cours. Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Ouah ! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. C'est ce qui est passé. Ha 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 ! Ha ha ! Lequel utiliser en premier ? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Oh ! Vite, vite Oh mon dieu Très drôle, les garçons Oh, salut Léo Bonjour Caillou Que faites-vous, les garçons ? On t'a acheté des cacahuètes, papa En voudrais-tu ? Pour moi ? C'est très gentil de ta part, Caillou Merci Oh, vous m'avez vraiment bien eu Allez Allez Ha, 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 ha Oh non La souris, ça ira, Mousseline Elle n'est pas vraie C'est juste une farce, Mousseline Tu vois ? Viens, Mousseline Viens, Mousseline J'ai une idée Ah, ils sont là Ah, bonjour Mousseline Bonjour Mousseline Mousseline, Caillou Oh, salut Léo Salut Grand-mère, tu veux du jus ? Oh, eh bien oui, Caillou Oui, j'ai un peu soif Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons ? Glaçons 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 Merci beaucoup, vous deux Oh, oh, mon Dieu Est-ce que c'est une farce ? Ouais Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine Il jouait le roi et la reine du château Bonjour, je suis le roi Caillou Quel étonnant ! Je suis la reine Clémentine Ravi de faire votre connaissance, roi Caillou À quoi servent ces boîtes, papa ? Monsieur Daniels, notre voisin des ménages On va donc lui prêter ses boîtes Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction Eh bien, si on construisait notre propre château C'est une bonne idée, Caillou Tu seras le roi et moi je serai la reine Je vais construire les murs Moi, je vais construire la tour Là, notre château est fini Abaissez le pont-levis, Clem Waouh ! Mais c'est énorme ce château Bonjour, reine Clem Bonjour, roi Caillou Si nous allions au haut de la tour On peut voir tout le royaume de là-haut D'accord Oula ! On est si haut ! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine Pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions C'est tellement joli ! C'est le meilleur des royaumes Allons nous asseoir sur notre trône Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône Ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là Hé ! Ne reste pas là ! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône Moi, reine ! Moi, reine ! Oh ! C'est toi, Mousseline ! Mousseline ! Tu n'es pas la reine ! Clémentine est la reine ! C'est beau, Rosie ! Tu peux être la princesse ! Là ! Joli ! Oh non ! Le château est attaqué ! C'est un géant ! D'accord ! Le jeu est terminé ! Il faut apporter ses boîtes à M. Daniel maintenant Mais nous jouions au roi et à la reine ! C'est tout bon, roi Caillou ! Je vous les ramènerai quand M. Daniels n'en aura plus besoin ! Hourra ! Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline en un voyage très spécial au zoo On y est ! Caillou a regardé la carte du zoo ! Il y voyait beaucoup de photos d'animaux tout différents ! Quels animaux veux-tu voir d'abord, Caillou ? Allons-nous voir l'éléphant ! Bon choix, Caillou ! Où est-il, maman ? Chut ! Caillou a cherché l'éléphant, mais il ne le voyait nulle part ! Le voilà ! Caillou aimait l'éléphant ! Il a particulièrement aimé le bruit qu'il faisait ! Pouvons-nous avoir un éléphant ? Nous n'avons pas la place pour un éléphant à la maison, Caillou ! Ils sont bien trop gros ! Regardez ! La maman et le papa les endorment là ! Veux-tu que je te prenne en photo, Caillou ? Oui, d'accord ! Souris ! À l'aide ! N'aie pas peur, Caillou ! Ce n'est qu'un bébé lion ! Je crois qu'il veut jouer avec toi ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Bonjour, je suis Linda, et toi ? Je suis Caillou, et ma sœur est Mousseline ! Bonjour, Caillou ! Bonjour, Mousseline ! Vous voulez donner à manger aux singes avec moi ? Oui, bien sûr ! Caillou était très excité ! Il n'avait jamais nourri un singe auparavant ! Ces singes aiment manger les fruits et les légumes ! Vous voulez toi et Mousseline leur en mettre sur le rocher ? Regardez ! Il le mange ! Hé ! Mon chapeau ! Singes ! Ils aiment aussi beaucoup jouer ! Caillou, descends de cet arbre ! On doit rentrer bientôt ! Je suis ici, papa ! C'est juste un singe ! Oh ! Tu es là, Caillou ! Regarde ce que j'ai trouvé, Caillou ! C'est un éléphant ! Il a la bonne taille pour venir vivre chez nous ! Caillou a bien aimé sa journée au zoo ! Et il était très heureux d'avoir son éléphant à lui, qui l'a ramené à la maison ! Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline ! N'aie pas peur, Mousseline ! C'est des moutons ! Ils sont doux et gentils ! Tu vois ? Buc ! Bisous de chèvre ! Buc ! Bisous de chèvre ! Buc ! Bisous de chèvre ! Dégage ! Va chercher ta propre glace ! Aouh ! Qu'y a-t-il, Caillou ? Oh ! Ta glace est tombée ! C'est pas grave ! Tu en auras une autre ! C'est pas ma glace ! C'est mon nez ! Une abeille m'a piqué ! Oh ! Mon pauvre Caillou ! Tiens ! Cette crème aidera ! Pourquoi elle m'a piqué, maman ? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou ! Oui, j'ai essayé de la frapper ! Elle essayait de manger ma glace ! Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles ! Ce sont des petites créatures admirables ! Suivons-la et voyons où elle va aller ! C'est sa maison ? C'est ça, Caillou ! La maison des abeilles est une ruche ! C'est une grande maison pour une petite abeille ! Ha ha ! En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans ! Écoute bien et tu les entendras ! On dirait un avion qui vole ! Que font celles-là ? Elle collecte du nectar pour fabriquer du miel ! Les abeilles aiment le sucré ! Comme les glaces ? C'est ça ! Cette abeille ne voulait pas te faire de mal ! Elle voulait juste un peu de ta glace ! Elle devrait dire, s'il vous plaît ! Ha ha ! Allez ! Je connais une chose qui va te faire plaisir ! Regardez ! Un cheval ! Presque, Caillou ! C'est un âne ! Excusez-moi ! On peut monter sur l'âne, ma soeur et moi ? Oui, bien sûr ! Ouah ! C'est très haut ! Ha 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 ! Tenez ! Pour votre protection ! Tiens bien ta soeur, Caillou ! Nous ne voulons pas que l'âne vous tombe ! Génial ! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux ! C'est vrai ! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts ! Comme moi ! Nous y sommes presque ! Faisons de la luge ! Qu'y a-t-il, Clem ? C'est loin en bas ! Je ne l'ai jamais fait avant ! Et si je n'y arrive pas ? Et si je tombe ? On peut descendre sur cette petite butte ! Ce sera plus facile ! Je ressentais la même chose quand je skiais ! Ah bon ? Ouais ! J'étais si excitée de skier pour la première fois ! Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge ! Car skier pour la première fois peut être difficile ! Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier ! Le télésiège nous a emporté de plus en plus haut ! J'ai commencé à être un peu inquiète ! Oh ! Le télésiège nous a emporté de plus en plus haut ! J'ai commencé à être un peu inquiète ! Oh ! Viens ici, Caillou ! Je vais te mettre tes skis ! J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer ! Bon, Caillou, es-tu prêt ? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit ! C'est très important pour l'équilibre ! Le ski est une question d'équilibre ! Essaye d'abord d'aller en ligne droite ! Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt ? Ha 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 ! Un, deux, trois... Vas-y ! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée ! J'étais si contrariée ! J'avais tant attendu pour apprendre à skier ! Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et Maman pas loin sur la pomme ! Elle faisait de la luge ! Je peux, papa ? Ha 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 ! Bien sûr, Caillou ! Tu apprendras à skier une autre fois ! On peut commencer lentement ! Et bien, tu es enfin prêt, Caillou ? Genou plié, épaule carré, garde bien l'équilibre ! C'est parti ! Ca allait si vite ! C'était super ! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colise pour tout recommencer ! Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure ! Tu vois, Clem, mon père avait raison ! J'aurais dû commencer par la luge ! Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine ! Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher ! Essaye la petite pente, et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt ! Hé, Caillou ! Clem, attendez ! Oh ? Ah, 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 ah ! Eh bien, Adjoint City ! La ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandy Rexy ! Oh, ! Jérif Caillou ? Venez vite ! Salut, Clemantin ! Qui est-il ? Chérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque! Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? Un cheval! Plus vite, Gilbert! Yeah! Yee-haw! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh ho 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 ho! Ouh oui! C'était drôle! Bon, je dois déverpir avant que le shérif n'arrive! Ha ha ha! Pas si vite, cow-boy! Eh bien, dis donc! Voyons voir! L'argent n'est pas à toi! Maintenant, si! C'est moi, le shérif, ici, et je te dis que tu dois rendre l'argent! Ha ha ha! Si tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison! Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux! Ah non! C'est ce que j'ai fait! C'est ce que j'ai fait! Plus vite, Gilbert ! Il nous rattrape ! Chérif, bravo ! La ville est sûre maintenant ! Merci ! Il n'y a pas de quoi, camarade ! Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest ! Je t'aurai pour ça, Chérif Caillou ! Yéhá ! Chérif, oh Chérif ! Vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde ! Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy ! Merci, maman ! Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure ! Ouais ! Et le chérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde ! Venez ici tous ! Prenez votre limonade ici ! Une limonade, s'il vous plaît ! Oups ! Ça serait un dollar, s'il vous plaît, monsieur ! Comment ça va, Caillou ? Comment ça va, Caillou ? Ça va bien, maman ! Regarde ce que j'ai déjà gagné ! C'est merveilleux, Caillou ! Il y a du monde ! T'as besoin d'aide ? Non, merci, maman ! Non, merci, maman ! J'ai tout sur mon contrôle ! D'accord ! Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit ! On est juste là, tout près ! Un, deux, trois, quatre, cinquante, tout ! Oh, wow ! Un chiot ! Oh, c'est un petit voyou ! Pépère, arrête ! Viens ici ! Je suis désolé, jeune homme ! J'espère qu'il ne t'a pas embêtée ! Oh, non ! J'aime les chiens ! S'il vous plaît, on peut jouer encore un peu ? Qu'en penses-tu, Pépère ? Et quel est ton nom, jeune homme ? Je suis Caillou ! Eh bien, Caillou, vas-y et va jouer ! Et je vais prendre un verre de cette délicieuse limonade ! Allons-y, Pépère ! Hé, maman ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Oh, wow ! Caillou ! Quel est son nom ? Pépère ! Parce qu'il est noir, tu vois ! On dirait que quelqu'un est un peu excité ! Ouais ! Il est vraiment sympa ! Tu veux le caresser, Mousseline ? Ici, Pépère ! C'était un gros bisou, hein, Mousseline ? Caillou ! Caillou, n'oublie pas ça ! Ils ont passé un merveilleux moment ensemble, n'est-ce pas, Caillou ? Ouais ! Merci ! Eh bien, merci de ton être occupé, Caillou ! Je n'ai pas eu une journée aussi reposante depuis longtemps ! Et je pense que Pépère s'est amusé aussi ! Pépère a besoin de se rafraîchir ! Ah oui ! Pépère, allons jouer dans la fontaine ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !